Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Paul Atanga Engie se fait humilier en Mondovision. La récente déclaration du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Engie, a secoué les cercles politiques du Cameroun. Son utilisation du terme casus belli ou pour interdire les activités des plateformes ATP et APC a suscité une controverse majeure. Dans l'émission « Au droit de réponse », le journaliste Edmond Kangia n'a pas mâché ses mots. Il a vivement critiqué l'utilisation du terme casus belli ou dans un contexte administratif, soulignant son inappropriation et son excès de dramatisation. Kangia a également remis en question la pertinence de cette terminologie, soulignant que les plateformes ATP et APC ne sont pas des États, mais des entités politiques. Il a souligné l'absurdité d'utiliser un langage de guerre pour désigner des acteurs politiques qui ne représentent pas une menace directe pour l'État camerounais. Cette polémique met en lumière les tensions politiques persistantes au Cameroun. Elle souligne également les divergences d'interprétation quant aux actions et aux discours des autorités gouvernementales. Alors que le pays continue de faire face à des défis politiques complexes, cette controverse met en évidence l'importance cruciale d'un dialogue ouvert et constructif. Pourquoi Paul Atanga-NJ voudrait la fin des coalitions de l'opposition ? Une bataille politique sans précédent se dessine à l'horizon alors que le Cameroun se prépare pour les élections présidentielles de 2025. Deux regroupements de partis de l'opposition ont émergé, suscitant l'attention et l'inquiétude du gouvernement dirigé par Paul Biya. Dans un communiqué cinglant, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-NJ, déclare ses coalitions illégales et clandestines. Il met en garde contre les activités menées par ces regroupements, les accusant même de s'allier avec des individus condamnés pour des crimes graves dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les actions de certaines figures politiques de l'opposition, telles que Jean-Michel Nyncheux, ont été spécifiquement ciblées dans le communiqué. La réunion avec des personnalités controversées en prison a suscité une réaction virulente du gouvernement, alimentant ainsi les tensions politiques déjà palpables dans le pays. En réponse, les membres des coalitions de l'opposition ont vigoureusement défendu leur légitimité et leur droit à s'organiser. Ils rejettent les accusations de clandestinité et déclarent être prêts à affronter les élections de 2025 avec détermination. Alors que la bataille politique s'intensifie, les Camerounais observent avec attention les développements qui pourraient façonner l'avenir politique du pays. Émergence 2035, ce qu'on attend de la diaspora Les enjeux ont été dévoilés au cours de l'atelier d'évaluation de la participation du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, RECOD, au Promote 2024. Que ce soit pour obtenir le visa ou pour engager des investissements dans un quelconque domaine au pays, les Camerounais de l'étranger sont exposés aux « lourdeurs administratives », « opacité des procédures », « système bancaire peu intégré », « système de gestion foncière inefficace », « escroquerie foncière avérée », « manque de confiance entre les acteurs » entre les acteurs de la promotion immobilière, « insuffisance des investisseurs », « ignorance par la diaspora des procédures existantes ». Ce qui a amené le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière, RECOD, a organisé lors du Promote 2024, des conférences pour apporter des réponses. Plusieurs membres du gouvernement et directeurs généraux des entreprises d'État ont échangé avec les Camerounais vivants à l'étranger sur des questions d'ordre économique, politique, culturelle et sociale. Nous avons invité à nouveau les points focaux des structures d'État qui ont participé aux conférences organisées par le RECOD lors du Promote 2024, dans le but d'analyser la situation, identifier les bonnes parties prenantes et soutenir la coordination et la coopération interministérielle, s'est exprimé Louis-Henri Ngancha, président du RECOD dans son discours d'ouverture des travaux qui se sont déroulés du 12 au 13 mars 2024 à Yaoundé. Pour le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, Mindu, la diaspora, forte de sa capacité financière, peut trouver en la société immobilière du Cameroun, SIC, des opportunités bénéfiques de partenariats en matière d'acquisition de logements. 200 milliards de francs CFA de garantie, les acteurs publics que sont la mature et la SIC ont des produits bénéfiques à la diaspora, le crédit, les lots viabilisés et le logement. Ils sont accessibles selon les conditions de tout un chacun. Le représentant de la SIC a d'ailleurs vanté les actions de la structure. Il convient de préciser que la SIC a par le passé permis à la diaspora d'acquérir des logements aussi bien dans la cité de Mfandna que dans l'immeuble de Djungolo. La SIC compte plusieurs autres projets de standing déjà achevés, en cours ou futurs dans les régions du pays. Cependant plusieurs années après les opérations d'achat, aucun acquéreur ne dispose d'un titre de copropriété. Il faut juste patienter. Le Mindu et le Mincaf travaillent de concert pour la délivrance de ces titres. Bientôt, ils seront disponibles à rassurer le directeur des domaines au Mincaf, tout en rappelant que l'accès à la terre est libre pour tous les Camerounais. Parlant des subventions de la diaspora, le Crédit foncier du Cameroun, CFC, qui fait partie des acteurs intervenants dans le secteur des domaines et du foncier au Cameroun, demande au gouvernement de renforcer ses capacités financières afin de rehausser le taux des prêts accordés à la diaspora. Sur la question des investissements, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, MIMP-MESA, a rappelé qu'une enveloppe de 200 milliards de francs CFA de garantie a été mise à disposition par l'État, dont 30% permettent de faciliter l'accès au crédit aux entreprises et établissements publics, contre 70% pour les entreprises du secteur privé qui souhaitent investir dans les filières identifiées comme prioritaires par la Stratégie nationale de Développement 2020 à 2030 Restez connectés à Cameroun Info pour des analyses approfondies et des mises à jour en temps réel sur cette saga politique en cours.